shalom shalom la paix dans les coeurs bonjour encore de nouveau merci d'abord pour toute réaction que mes frères mes amis ont eu par rapport à une vidéo que j'ai fait précédemment concernant attention au rythme que vous pratiquez à chaque année ce que j'ai dit par rapport à ces vidéos oh merde ce que j'ai dit par rapport à ces vidéos chers amis vous voyez parfois la vérité blesse mais c'est bon je ne suis pas le seul ni la sur les réseaux sociaux je suis un enfant je suis un enfant raison pour lesquelles je m'écrime toujours devant mes grands vous avez constaté que lorsque vous pénétrez dans l'année brusquement des gens parfois vous commencez pas perdre vos enfants vous commencez pas perdre des êtres chers puis vous devez faire des armes de conscience il y a des choses qui va vous arriver mais vous vous ne comprenez pas vous ne pouvez pas comprendre que c'est tel que j'ai fait des choses que j'ai fait fait tuer des choses que j'ai fait entre temps là parce que l'année la fin d'année il ya beaucoup de personnes qui prend ça au sérieux des gens qui quittent l'extérieur qui des gauchos des droits juste pour pouvoir venir restaurer leurs esprits mais c'est normal parce que vous n'êtes pas venu pour une intention négative mais pour une intention positive bien sûr mais à quoi cesser de repartir dans votre endroit où vous vous refugiez et puis les problèmes sont enchaînés c'est à dire on vous a délogé de votre maison délogé de votre travail ou des temps peu de temps les gens commencent par mourir si ces choses comme ça vont arriver c'était dans les temps là parfois la majorité générale pourquoi l'approche de fin d'année des enfants commencent pas à se perdre ou ne commence pas à voir des choses bizarres sur les réseaux sociaux ils ont tué tel ils ont tué beaucoup d'entre eux comme aussi des chrétiens beaucoup d'entre eux beaucoup d'entre nous ne sont pas celles que nous croyons c'est des gens qui sont à la pratique démoniaque c'est des gens qui sont à la pratique moi je vous ai dit je peux vous donner le nom d'une feuille comme la feuille de patate vous dit trouver juste la corde de patate et attacher vos reins c'est une protection et réellement c'est une protection et l'autre aussi va venir vous donner que attacher la feuille de patate c'est une protection nous allons donner les mêmes choses mais nous n'avons pas les mêmes énergies n'avons pas le même égrogore c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel et lorsque nous avons donné c'est chacune de nos égrogores qui viendra protéger l'individu c'est ça et chaque égrogore recrame toujours son sacrifice donc il ya des gens vous pouvez aller le voir vous aurez tout ce que vous voulez mais les conséquences vous ne connaissez jamais ce qui va se passer derrière comment ceux qui sont dans les sociétés secrètes parfois ils sont riches et leurs enfants qu'ils avaient tant deviennent comme ça lépreux parce qu'au moment dont les alliances ont commencé les alliances ont été démarrées on a dit on va pas lui préciser on va pas lui dire directement ce dont il entre parce que de lui il pouvait refuser mais au bout milieu là où il est venu s'il refuse on va le tuer on va dire maintenant tu dois nous donner quelqu'un qui est cher pour toi qui est cher pour toi ta femme ton fils ta maman et elles vont te dire arrivé à la maison directement il suffit que tu contemple ta femme ton enfant ta fille ton an et il va tomber malade et c'est comme ça qu'il va devenir beaucoup de personnes aujourd'hui ils ont les enfants et des capés comme ça mais personne ne savent personne ne connaît personne ne sait que c'est ce qu'ils ont fait moi j'ai dit jésus est mort pour la vérité et je dis toujours que ma mort c'est dieu qui va décider c'est dieu qui va décider je ne défie personne mais je dis la vérité mais si quelqu'un ose défier dieu bon moi je m'en fous mais vous devez comprendre que beaucoup de l'argent que les gens ont aujourd'hui c'est pas forcément de l'argent honnête et après tout mais non ce sont ces personnes là qui commencent à courir derrière les maîtres spirituels les messies les maîtres ça moi à plusieurs reprises les gens m'ont proposé berger je veux que tu sépares telle personne pour moi telle personne m'a fait si je veux que tu les retournes je veux que tu les renvoies telle sorte je dis non je ne peux pas le faire je le dis clairement ça de ce côté je ne suis pas dedans mais c'est de tel je te propose si tu es d'accord on le fait je ne vois pas l'argent que je veux bouffer j'ai des orphelins j'ai des gens qui sont derrière moi ils ont compté sur moi je ne peux pas faire des choses où les démons iront choisir parmi ces enfants là je les aime tant ce n'est pas forcément l'argent que j'ai accouché comme ça avec mes trucs là qui est mon propre enfant tout ce dont Dieu m'a donné alors toute personne que tu nourrissais tu nourrissais ce sont tes enfants donc il ne faut pas le faire il ne faut pas le faire il ne faut pas le faire donc tout ce que vous faites vous devez savoir que ces esprits iront choisir parmi ces enfants il y a des gens qui sont ils ont dit mais nous on s'en fout tu t'en fous tu t'en fous la vie d'un être humain donc les rites que vous faites c'est la fin d'année vous courez il y a telle personne qui fait vous ne savez même pas ce qu'ils ont utilisé c'est nous qui savent comment nous préparons nos produits tu peux dire oui donc si tu as des dents qui se sent mauvais sans mouche bon il n'y a pas de problème tu peux utiliser ton mot français là I don't mind je m'en fous tu sais pourquoi parce que I know my heart je connais mon coeur et je sais comment je suis parce que si j'ai mal agi je sais comment la divine providence va agir j'ai eu peur chers amis je suis né dedans mais depuis 98 que j'ai commencé la souffrance que j'ai enduré si je veux je veux être milliardaire je peux y être vous comprenez je peux devenir mais toute cette souffrance me servira à quoi pour aller me retrouver à l'endroit où je peux me retrouver même si l'enfer se retrouve sur la terre et si j'ai fait alors mes enfants quel karma je veux les créer réfléchissez à toutes les rituels que vous faites et vous qui est à l'extérieur vous avez des phares ici et vous envoyez de l'argent moi je vous dis toujours je ne déteste pas le phare mais tous mes abonnés vous pouvez aller consulter tant 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 je m'en fous mais si vous ne prenez jamais le phare votre vie va être dure parce que c'est des lois qui suit c'est des lois toi qui prépares tu te prépares parce qu'on dit que quand tu prends le phare tu vas être bien réfléchis réfléchis bien vous vous prenez toutes choses faciles vous voulez que la vie soit facile pour vous vous n'aimerez même plus avoir des difficultés pour pouvoir pour pouvoir gagner la vie c'est pourquoi parfois certains passeurs de mon père excusez moi beaucoup chers père vous êtes honnêt par Dieu mais parfois vous faites tellement d'erreurs vous ne faites que promettre des paradis aux gens vous ne faites que promettre de l'argent des villas aux gens mais vous ne les parlez plus de ce que un enfant de Dieu doit en durer d'abord regardez Mathieu a été tué tous les apôtres ont été maltraités Philippe si je me rappelle bien a été tué Thomas lui on l'a découpé en deux ils ont égorgé d'autres vivres et toutes ces personnes se sont données en sacrifice pour vous et aujourd'hui nous sommes en veste nous sommes en soutane nous sommes en prophète nous sommes les prophètes ici nous sommes les prophètes sains bien habillés bien verra on peut pas bon on va s'habiller parce que même si on ne veut pas nos fidèles vont dire non parce que tu peux pas rester comme ça ça c'est clair et net mais aujourd'hui des androïdes avec l'androïde représenté la Bible le mettre à souffrir le mettre à souffrir personne ne refuse la vie moi-même je vois je veux bouffer mais avec intelligence parce que je dis toujours quelque chose sauf quand vous ne voyez pas demain ne dis pas que demain vous pouvez faire ci chers amis faites très attention encore une fois au rituel que vous faites aux purifications que vous faites vous comprenez je ne vous dis pas de croire moi je ne vous dis pas de me suivre je ne vous demande pas de venir vers moi abonnez-vous tout simplement si le berger vous a envoyé des vidéos vous allez voir si vous ne voulez pas supprimer si vous voulez alors écoutez mes enseignes mes enseignements vous êtes dans une société et l'on vous menace vous voyez que vous vous êtes rejetés si nous allons entrer dans la catégorie du sang le sang du pentate peut vous purifier vous regardez bien dans la Bible ça a été utilisé sur le peuple d'Israël on tue une pentate dans l'eau salée de mer avec de l'eau simple et on récite le psaume 129 là dessus complet c'est une purification sacrée c'est des secrets que je vous donne nous sommes à l'aide du verso depuis 4 ans écrivez tout ce que je vous donne pas seulement viendra ça va partir aujourd'hui je suis là mais demain je ne sais pas seul lui qui peut décider mais je lui demande toujours pardon de m'accorder un peu le temps pour être heureux avec mes frères abonnés abonnez-vous chers amis et le pentate vous pouvez manger même la tête du pentate vous prenez la tête du pentate que vous avez tué pour pouvoir vous obtenez son sang dans l'eau vous prenez du parfum du sème chèvre vous mettez dedans vous restez le somme 129 la plus longue de toutes les sommes toute parole est dedans et vous vous restez le constant savant à 4h du matin je vous jure les gens qui vous doivent les gens qui ne veulent pas vous payer vos patrons qui ne vous aimez pas si tu ne comprends pas va lire la Bible pour dire où Dieu a demandé d'utiliser le sang pour asperger le peuple c'est tout ce que je dis c'est pourquoi je dis moi je ne suis pas un pasteur je suis un berger et mon berger que je suis je suis dans le domaine des plantes dans la spiritualité il y a des maîtres qui disent des russes sang le sang versé tout autour tu peux dire c'est pourquoi le berger utilise du sang non ce n'est pas comme ça je ne suis pas un ronan non 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 ne pense pas ça mais lorsque nous nous entendons dans la profondeur il y a des choses nous nous devons suivre la parole parce que le sang c'est la vie c'est pourquoi les gens qui boivent le sang de l'un de l'autre vous ne savez même pas ce que vous créez vous buvez le sang de l'un de l'autre vous savez ce que vous créez pour votre vie la pâte du sang vous ne savez même pas c'est le plus dangereux de toutes choses le sang c'est la vie que Dieu me prête vie vous m'en viendra un jour plus que moi je vais vous parler de cette chose là vous allez comprendre la tête là juste mais vous prenez la tête là et vous enfoncez les deux pieds dans la tête comme ça et comme ça vous allez chercher la tête aussi de comment on peut la soclé là maintenant c'est caille c'est caille le pédri c'est pédri là oui vous cherchez pédri la tête de pédri vous calcinez ensemble mettez ça dans l'oeil et dans du miel c'est aide mémoire sacrée donc il y a des gens vous faites des rituels pour vous purifier et ces purifications il y a des choses qui devaient passer dedans mais il y a des purifications mais que il y a certains enfants à l'âge de 10 ans ne doivent pas faire il y a des purifications si jamais ils ont fait vous allez complètement vider leurs énergies et ces enfants peuvent tomber malades même jusqu'à mourir c'est pourquoi tout ce que je donne je le donne toujours avec attention un bébé de 2 ans peut l'utiliser s'il ne peut pas l'utiliser je le dis en même temps je dis ne crois pas pour nous je ne suis pas le bon ne dis pas ça pour que l'homme pour toi est bon non non je ne dis pas ça mais vous devez savoir que chacun doit toujours glorifier son camp celui qui est auprès du présent talon quand il reçoit un peu un peu ça vous ne pouvez jamais parler mal de talon à côté de lui donc je défends aussi mon cas devant Dieu à ce que vous comprenez donc si vous faites des rites et à partir du mois de août à partir du mois de juin les enfants sont malades à l'hôpital vous allez savoir que c'est ce que vous avez fait de la vie quel que soit ce que vous faites soyez patient parce que quand Dieu donne nul ne pourrait arracher et c'est l'argent quand ça vient ça reste comme ça aujourd'hui il y a des porte-monnaie magique il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Facebook il ne sait pas s'il ne me connaissait même pas il dit j'ai un porte-monnaie magique j'ai du porte-monnaie magique vous ne savez même pas l'esprit qui couvère ça écoutez moi et puis vous courez, vous courez, vous courez non c'est vrai vous ne connaissez même pas les conséquences à un niveau donné c'est de là qu'il faut préciser ce qu'il ne doit pas préciser pour vous d'aller chercher ce que vous ne pouviez pas ce que vous ne pouvez même pas imaginer et vous êtes obligé de le faire sinon on vous tue courez rien n'est facile sur la terre rien n'est facile si moi j'ai quelque chose qui produisait de l'argent je le ferais pour moi-même entre parenthèses et c'est ça que vous voulez vous aimer c'est ça que les vieux même aiment vous avez votre karma au lieu de de supporter et discuter avec la nature pour que la nature vous allégère vous empirez encore vous oublier que vos enfants sont là il y a des gens qui ont le cureau j'ai vu ça à la télé elle a le cureau d'aller donner sa fille un sacrifice pour qu'on tue sa fille pour qu'il puisse avoir de l'argent quel malheur quel malheur quel malheur et c'est ça que les gens aiment c'est ça que vous aimez les faux et c'est ça que vous dites c'est quelqu'un qui dit la vérité vous voulez dire que non c'est un faux c'est une quoi si vous cherchez les choses pressées pressées vous allez vous enfoncer dans la merde dans la vie femme pressée, homme pressé, enfant pressé travail pressé, activité pressée tout pressé, moto pressé, voiture pressée c'est pas bon je vous salue tous je vous salue tous tout tout rwanda toute l'afrique afrique du sud je vous salue tous dans le non-prosé de jésus ici c'est le berger Raphaël le bérinois plus 2129 le 95 26 41 46 Shalom